Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Nous allons traiter de la descente aux enfers de M. Wipurso en posant cette question. Sassou Deni va-t-il réussir à voler ou escroquer le FMI en sigle FMI? C'est tous les questionnements. Et pourquoi? Pour commencer, il faut tout justement décrypter ou expliquer la différence entre un voleur et un escro. La différence entre un voleur et l'escro est la suivante. Le premier s'approprie d'un bien d'autrui sans consentement. Or, le second, c'est le contraire. Autrement dit, un voleur peut s'approprier de vos biens à votre insu. Donc, vous allez vous rendre compte qu'après, quand vous a volé. Mais, or, cependant, ou à l'inverse, l'esco, il pique vous bien avec votre consentement. On est bien d'accord? Donc, le voleur, c'est son consentement, son vote consentement et souvent à votre insu. Alors que l'esco, c'est avec votre consentement. Donc, c'est que je vais ici vous démontrer le cas où Sassou pourrait escroquer ou voler le FMI. D'abord, dans le premier cas où Sassou Nguesso vole le FMI. Parce que cette histoire avec le FMI, ça a commencé depuis des années. Ça date depuis plus de 30 ans déjà avec Sassou Nguesso le FMI. Depuis qu'il est éducateur, c'est un bon client contre le peuple congolais, contre ce pays. Et donc, Sassou Nguesso va certainement chercher à voler le FMI, le FMI, le FMI, comment? D'abord parce qu'il n'a pas su appliquer les 48 mesures qu'on avait demandées depuis le 11 juillet 2019. Donc, il n'a pas appliqué. Donc, il va, au lieu de passer par la grande porte, il va chercher à passer par la petite porte comme un voleur. Ou par la fenêtre, comme un voleur. Et donc là, au vu des informations qui nous parviennent, Donc, le dictateur ne va plus jouer sur les montages financiers ou des dossiers bidons qu'il a su, parce que là, c'est grillé, c'est démasqué. Maintenant, il va jouer au chantage. Il veut jouer au chantage. Que voilà un peuple qui est aux abois et qui l'affamé et qui est tout ce cool, on ne va pas détruire ce pays-là comme ça, aidez-moi pour que je puisse colmater les brèches. Et donc, le FMI dit, non, mais attends, mais quand même, depuis des années, tu n'as jamais respecté les fondamentaux des règles économiques et financières du business. Bien entendu, tu es un bon client, parce que ton pays est riche, il y a des pétroles, il y a des bois, il y a des minéraux, des terres. Mais en ce moment, avec la crise mondiale, ça ne marche pas, quoi. Parce que le pétrole, déjà, on ne sait pas quels sont les accords que vous avez signés avec vos traders. Vous ne connaissez pas la dette avec la Chine, vous gérez ce pays-là de manière opaque, vous n'avez pas diversifié l'économie. Et donc, vous n'avez cessé de massacrer la population, vous prenez l'argent qu'on vous donne seulement pour les biens mal acquis ou acheter des dents pour massacrer cette population. Donc, ça devient un peu gênant pour nous, quoi, pour la crédibilité du FMI, quoi. Et disons, qu'est-ce que ça peut faire ? Ce sont des indignes, ce sont mes esclaves. On peut les massacrer, donnez-moi l'argent. Donc, Sassou Nguesso est en train de mettre toutes les pressions ou jouer à ces réseaux, faire fonctionner ces réseaux pour qu'on puisse lui donner l'argent. Il faut quand même, même si on ne peut plus payer ou tenir les engagements, faire semblant de quoi que ce soit. C'est comme si on pouvait résoudre un problème avec celui-là même qui l'a créé. Sinon, Sassou, depuis 40 ans, le Congolais ne serait pas dans la situation où il se trouve. Comme disait déjà un président africain, il a dit que ce pays-là ne décollera jamais tant que Sassou Nguesso sera au pouvoir. Mais qu'est-ce que ça peut faire ? Puisque le peuple-civilité, il ne sont pas capables de le mettre en détail de lui. Par conséquent, oui, qu'il ne risque rien à rien, la nature aurait de vide, on peut mettre l'argent là. À lui, qu'il gère ou pas, mais c'est la continuité de l'État qui va jouer. Donc, c'est les dettes du Congo qu'on laisse pour ces générations actuelles et futures. On n'a rien à foutre. Et donc, pour la résistance et tous les réseaux, c'est dit non. Bien entendu, il y a la continuité de l'État. Quand ça soit parti, il va laisser toute cette merde aux autres, comme historiquement. Ça s'est toujours passé comme ça. Si le peuple ne prend pas ses responsabilités de les dégager, il va laisser une dette colossale et qui sera comme un frein aussi pour le Congo pour aller solliciter des prêts, des crédits par-ci par-là. Puisque Sassou aura laissé ses cadeaux empoisonnés avec le FMI. Il n'y a pas que le FMI, mais il y a aussi la Chine, avec la Chine, avec les traders pétoliers. Il y a la dette intérieure. Il n'y a que les dettes ? On l'appelle le chef suprême de la dette. Et donc, il y en a partout. Donc, les dettes se passent par là. Mais le FMI, qu'est-ce qu'il peut faire ? Au moment où on dit qu'on peut faire le chantage, et surtout que Sassou a un grand protecteur, un employeur qui s'appelle la France-Afrique, il joue ses réseaux pour qu'on nous donne de l'argent pour qu'on continue à facasser ce peuple qui soit bas. Plus ce peuple est bas, plus Sassou peut encore espérer. et continuer sa tyrannie qui croit éternelle, alors qu'il est tout dégagé à une durée de vie illimitée. Et donc, Sassou Nguesso lui-même a osé avoir. Donc, pour nous, sous le cadre du vol, nous pouvons porter plainte, non seulement contre Denis Sassou Nguesso, pour escroquerie, pour vol et tout ça, ça c'est sûr, mais également envers le FMI, contre le FMI, pour non-assistance à peuples en danger, pays en danger. Pourquoi aller emprunter l'argent à quelqu'un qui prend cet argent contre ce peuple, contre ce pays ? Et deuxièmement, c'est que la jurisprudence pourra se faire, que le Congo pourra attaquer aussi le FMI pour compliciter des crimes contre l'humanité, pour compliciter le sur-endettement abusé d'un pays et d'une compagnie. Donc, on peut avoir ça, c'est ce qui peut être là, déjà pour l'institution internationale, si on donne l'argent à Sassou Nguesso, pour le cadre de ce vol, et donc, bon ben, l'institution aujourd'hui en Afrique, les gens commencent à voir, à quoi sert encore cette institution ? Si ce n'est que pour aider les gens, les dirigeants africains qui cherchent à détruire leur pays, donc ça devient une institution financière contre l'Afrique. C'est que les gens commencent à parler dans les réseaux. Et bien entendu, ils ont placé des Africains à la tête de ces instances-là, pour fracasser leurs propres continents, et qu'est-ce que ça peut faire ? Mesdames et messieurs, peuple congolais, donc, sur le plan du vol, donc, Sassou Nguesso risque de voler le FMI, puisqu'il va prendre la galère, le calvaire qu'il a provoqué ou engendé dans ce pays, pour qu'on puisse lui donner l'argent. Voilà le jeu. Donc, nous n'avons pas toléré ça. Donc, il faut dénoncer ça. Sassou veut prendre l'argent pour dire, non, les pays là-bas dans la merde, les gens sont en ténumour, il va chercher tout, c'est du chantage. Mais, oh, nous, on ne veut pas de ce chantage-là. Qui se facasse tout seul, pas d'argent à Sassou Nguesso ? Point barre. S'il a l'argent, il va chercher d'abord, là où il a caché les 14 000 milliards de francs, ces fois qu'il avait dit il y a 4-5 ans, où est-ce qu'ils ont disparu ? 14 000 milliards, plus de 28 milliards de dollars. Plus de 28 milliards de dollars. Où ils sont partout ? On filmait comme ça ? Ils sont quelque part. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout cet ensemble, donc c'est quelque part. On n'a pas utilisé ça pour le pays. D'ailleurs, chaque fois qu'il se soit emprunte, où on lui donne l'argent, ce n'est pas pour l'investissement dans le développement de ce pays, c'est pour le focasser, pour le ruiner, puisqu'il avait dit que ce pays-là sera un pays émergent avant 2025. Là, on est en 2020, à 5 ans déjà, le pays-là en faillite, ruiné pour rien, détruit, ruiné, en cessation de paiement, et il est en train de se courber derrière le FMI pour avoir des miettes. Donc, vous voyez le résultat, mesdames et messieurs. Donc, dans le cas du vol, vous avez tout compris, mais il reste maintenant le côté, le deuxième cas, c'est l'esco-querie. L'esco, c'est celui qui peut voler, il vole votre bien avec consentement. Donc, si, et seulement si, le FMI arrivait ou parvenait à donner l'argent à Chassou-Gissou, ce sera interprété aux yeux des économistes, des politologues, et de tout le monde, mais du commun au mortel, du commun au mortel, comme vous voulez, c'est une esco-querie. Donc, il y a eu consentement entre le FMI et autres pour escoquer les Congolais parce qu'ils donnent l'argent à Chassou et cet argent, Chassou, quelque part, a escoqué les FMI et les FMI par translation a escoqué les Congolais puisque cette dette-là, c'est à nous. Or, Chassou-Gissou n'a jamais reçu mandat. Il n'a jamais reçu mandat. Donc, tout ce qui est en train de faire est illégal, illégitime. Et donc, par conséquent, le jurisprudence sera déjà faite à ce niveau si on donne l'argent à Chassou-Gissou. Déjà, cette dette du Congo est problématique. Ce n'est pas les Congolais, ils ne doivent rien. Moi, je ne comprends pas, quand même, ce jeu-là. Où il y a le Congo en crise ou pas. Le Congo a plus de 28 milliards de dollars qui sont stockés quelque part. Et là, on se bat depuis 4 ans déjà à chercher que le FMI puisse lui donner au moins 300, 500 millions de dollars ou même maximum 1 milliard de dollars. Alors qu'on en a 28 milliards de dollars cachés quelque part. Il y a un jeu. Il y a quoi ? Il existe l'eau. S'il y a l'argent là qui est l'argent au Congo, du Congo là-bas, 28 milliards. Donc, ça ne sert à rien de faire ce montage. Chassou n'a pas besoin de faire le montage financier ou escoquer ou voler. Il y a l'argent là-bas. Donnez-le l'argent. Bon, ben, il s'amuse pour massacrer ce peuple-là, tuer ce pays comme il a tous le fait. Donc, ce problème de l'escoquerie et du vol est bien posé. Mais ce problème va se terminer ou cette problématique va se terminer à la suite des sassos par la jurisprudence envers le FMI qui est cette dette-là ne nous concerne pas le peuple congolais. Ça, c'est que l'inanimité s'accorde. Au niveau communication, au niveau des moyens de pression que nous mettions au niveau de notre représentation diplomatique aux Nations Unies et partout dans les instances de gouvernance internationale. Donc, nous serons entendre la voix du Congo que nous, cette dette-là, ce n'est pas à nous. C'était à sassos, ils ont fait ça. Mais non. S'ils veulent aller plus loin, nous dire, voilà, nous avons les visages des 800 volets qui sont encore en vie et ceux qui sont morts ou pas ont refusé leurs enfants pour que le FMI, celui qui sera de la mission du Congo au niveau des organisations internationales comme le FMI, ils vont apporter le visage et les noms de ces familles-là. Voilà, sassos, ces enfants, au fur et à mesure qu'on va découvrir ces enfants, on coche, c'est eux qui vont payer cette dette-là puisqu'il a sémé les graines partout et donc, il a des enfants partout, ils vont payer cette dette-là. Des années, ce n'est pas le peuple congolais. Prenons au cas. Là, il y a 800 voleurs. Il y a 800 voleurs vraiment attitent au Congo et qui ont au minimum tous leurs magots volés au Congo, minimum 10 milliards de dollars. Et donc, si nous avions une dette qui avoisine les 5 milliards de dollars et que ces gens-là d'y a 10 milliards de dollars, plus ce qui est l'argent caché des générations futurs qui est de 28 milliards de dollars. Mais pourquoi aller se battre pour aller se faire des miettes de 1 milliard de dollars auprès de FMI? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc, où on veut nous protéger Sassou Nguessou contre le peuple comme là et ce pays pour continuer à l'enfoncer, pour continuer à exploiter nos matières premières et où à hypothéquer notre pays et c'est quelque part notre responsabilité, nous Congolais, puisque civils, hypothéqués, militaires, on n'a pas pris les responsabilités depuis 2015 et voilà les résultats. Ça, c'est du point de vue historique, personne ne pourra dire que c'est la faute qu'aux autres. Non, ça c'est nous-mêmes, ça c'est sûr et certain. Maintenant, pour le cas de la responsabilité extérieure, donc, il y a tous ces gens qui ont en sorte d'être ce pays. Donc, on va voir les problèmes avec la Chine, avec les crédits, avec plein de trucs qui seront comme ça dans la jurisprudence. Parce que là, c'est vrai quand même, un pays où on a sur invitation d'éducateurs, il a invité des loups, des vautours pour dévorer ce pays. C'est pourquoi il y avait des mousses, des tours là-bas parce que le Congo saignait, saigne encore. Là, ça ne saigne plus puisque beaucoup sont répartis. Comment ça fouille ? Mais là, quand ça saignait, il y avait tous les voleurs, les ESCO, les mafios, tout ça, ils venaient là. Maintenant, là, beaucoup ne viennent pas. Ils sont maintenant en observation, ils regardent ça. Est-ce qu'il va-t-il donner un peu d'argent pour qu'on repare encore là-bas sur les programmes bidons, les trucs bidons pour les soutenir parce que lui, sa priorité, c'est sauver sa peau. À défaut, transmettre cette tyrannie à un membre du clan qui pourra le protéger jusqu'à sa mort. C'est ce qu'il veut. Mais ce qui ne reviendra pas, n'arrivera pas parce qu'il est aux abois. Il est fini. Il doit partir. Il doit partir. Mesdames et messieurs. Donc, venez de comprendre que Sassou Nguesso et les FMI jouent quelque part peut-être double jeu. Est-ce que c'est vrai? Donc, nous suivons les FMI et tous ces jeux-là parce que là, ça devient comme une diversion qui va jusqu'en 2021. Mais d'autant plus que le peuple a tout renoncé de son pouvoir d'achat parce que là, les retraites, les pensions, les salaires de fonctionnaires et les étudiants, ils ont des arriérés énormes. Mais Sassou joue jusqu'à 2021 arrivé. Oui, c'est le champion de la ruse. Mais dans tous les cas, je dis, le pays-là est détruit. Le pays est détruit. C'est terrible. Tout le pays est détruit. Nous, on parle là parce qu'on dit pour certains étrangers qui ont détruit ce pays avec Sassou ou d'autres voulaient louer tout le monde. il parle dans les villes de leur pays. Est-ce que le pays-là leur appartient? Il est vendu. On a parlé que les terres congolaises sont maintenant vendues tous aux chinois et donc ils se sont à tout voler donc le Congo n'appartient plus aux congolaises. Donc vous vous imaginez ça. Et donc ce qui reste d'être problématique pour la prestation question qu'on sera dans un pays ingouvernable. Donc on vous dit que si vous laissez les émotions, les sentiments, l'appartenance au-dessus de la survie de votre pays et de votre peuple, voilà les résultats. Ailleurs ça ne se passe pas comme ça. Sinon ça ne se sert pas encore là. Bien entendu il va se faire casser, il va tout le monde, mais en attendant le pays est détruit. Il est détruit là. Dans le cadre de vie, les soins, la sécurité et tout comme ça. Donc tout est détruit. Mais je vois comment les gens quand même, c'est-à-dire le niveau de conscience des congolais ou même de raisonnement et surtout les classes politiques là. Les gens viennent encore parler sous condition de libérer Mokoko, sous condition des présidentielles en 2021. Ils parlent comme ça. Ils sont dans un autre monde. C'est des gens même en Asie. Heureusement, oui, c'est vrai. Même les gens dignes, africains, bien formés, bien civilisés, bien ceux-ci sont tabassés en Chine. Mais moi, je pense qu'à leur place ce seraient les gens des bras à milan qui aillent là-bas qu'on les frappait parce qu'ils méritent ça. personne ne pourra les contester parce que là, tout ce qui est des justices, des racistes contre les noirs partout dans le monde, c'est des gens-là qui devaient subir ça parce que ce qu'ils font là-bas, dans leur propre pays, c'est la matière, le combustible qui fournit l'énergie nécessaire au racisme contre les Africains et dans le monde. Mesdames et messieurs, peuples congolais, donc, pour le cas de Sassou Gesso, pourquoi ils cherchent coûte que coûte à voler ou à escroquer le FMI parce que Sassou Gesso c'est comme un drogué, il est en manque, il faut de l'argent, une dictature a un coût qui n'est pas qu'humain, il est financier. Donc, il faut financer la sécurité, sa sécurité, l'achat des consciences, la corruption, le matériel de pression, il y a beaucoup tout est là. Quand on voit les budgets du Congo, sur 100% du budget du Congo, quelles que soient les années, deux tiers, c'est pour Sassou Gesso, son système à l'huile, deux tiers du budget du Congo annuel. À un moment donné, on déclarait sur ça 5-6 milliards de dollars mensuels. deux tiers, c'est pour lui. Et un tiers qui reste, c'est pour le fonctionnement de l'État, mais qu'il a laissé au bec des vautours et à la guerre des loups de l'intérieur. Et ce qui s'appelle dignitaire, et tout comparé, qui vole aussi. Donc, le peuple n'a plus rien. Vous avez tout compris? Et donc, Sassou a besoin d'argent. C'est comme un drogueux, un drogué, un toxicomane qui en manque. Il faut de l'argent, mais il n'en a pas. C'est l'argent qu'il a, c'est pour moi. Il reste des petits circuits qu'il travaille là-bas pour l'ensemble. Il est dans la délinquance financière. Donc, il a de l'argent, des doubles dévices, celui là-bas qui fait ses coups à coups tordus quand tu peux. Mais pour le fonctionnement de l'État, ça devient problématique pour lui. Mais pour les créanciers, honorer ses engagements envers ses créanciers, ça devient problématique. Et c'est les raisons pour lesquelles il veut utiliser cet alibi là sous prétexte qu'il veut payer les remboursements des crédits et tout ce qu'on parle. Non, on lui donne là, il va encore voler, il n'a jamais changé. Nous le connaissons, ce monsieur là, depuis que nous sommes, je suis encore enfant. Et donc, vous voyez que c'est quand même une injustice faite à notre pays, mais en partie, c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Parce que face à l'injustice, l'opération et la barbarie, si vous choisissez de ne rien faire, vous devenez soit complice ou une grande partie du problème, c'est le cas des civils portugués et militants congolais, sinon ça se serait, ça se serait déjà parti. Mesdames et messieurs, donc ça se serait à besoin d'argent, c'est comme un drogué, un toxicoman, on manque d'argent. Pour lui, c'est-à-dire, il faut la faire et il a besoin de la dose de cet argent pour ses privilèges, pour ses conneries, sa bêtise, pour les bien-mal-acquis, ils sont en train de vivre de la famille, les ronds sociaux, tout le monde, pour massacrer ces populations parce qu'il cherche à, il n'a jamais changé de modèle de terrorisme d'État, donc il cherche à massacrer encore quelque part parce que Sassou n'a, Sassou, ne change jamais un entreprise qui gagne contre ce peuple-là, contre ce pays, donc on sait ce qu'il fait, c'est des cycles comme ça, donc il cherche l'argent-là, mais il est aux abords, mais cette fois-ci, je ne sais pas s'il pourra arriver, mais parce que s'il arrive, donc c'est les dénustations qui sont lui-même et les FMI qui seront déjà, oui, on va les intenter en justice, en international, pour non-assistance à un peuple en danger, à un pays en danger, pour complicité de crime contre l'humanité, parce que si les Congolais seront libres, dignes et heureux, c'est juste sans les tyrans, ce qui devrait arriver va arriver, maintenant c'est l'après, l'après, je vous l'ai dit que je suis comme Eleonore Roosevelt, il avait dit que les grands esprits pensent aux idées, les moyens des événements et les petits des gens, donc j'ai placé toujours 80% de mes vidéos sur la grande idée, et les 20% restant restant sur les événements et les gens. Les gens que je parle ici, ce sont les gens du régime, ceux qui ont fracassé ce pays et tout le monde, je dis que dans la règle d'or, ne faites jamais en tout, ne faites jamais en tout, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même, et que le peuple gagne toujours parce qu'il a le dernier mot et le dernier jugement, et que quand la justice est rendue par le peuple, elle peut être à la fois juste et brutale, et que certains n'ont pas eu le monopole de faire ce qu'ils ont fait les uns contre les autres pendant la dictature, entre les collabos, les traites et autres. On ne sait pas cette situation, comment va se terminer. Et je voulais vous dire que notre anthropologie africaine n'est pas bonne. Parce qu'une fois qu'on a le pouvoir, on a tendance avant de justice soi-même. Et donc, sous tous les plans, ça demande les rapports d'efforts qui vont s'installer. Mais avec les banques communiquants, avec les peuples, avec tout ce qui est là, il me semble que la dynamique va aller vers les banques. Quels qu'ils soient, ceux qui vont tomber, il y aura toujours deux ou trois ou cinq qui sortent. Donc, tout cela va continuer ce travail que nous avons fait pour la suite du combat, jusqu'à la suite du dictateur et de cette dictature qui fait la plus féroce du continent noir en ce début du 29e siècle. Mesdames et Messieurs, pour terminer, vous devez prendre, rendre compte ou se rendre compte que maintenant, un, notre pays est détruit. Rétonnée, on va récontrer les centres. C'est comme si vous êtes parti quelque part, votre maison est en train de brûler et vous venez à la maison, il n'y a plus rien. Non, on va être comme ça. Ou, il y a éboulement ou érosion ou inondation et tout ça. La maison emportée, vous étiez sauvée et vous revenez, il n'y a plus rien. Ça, c'est le cas d'un autre pays. Retenez bien, c'est comme ça. Sassou Gesso est un Africain qui est venu détruire son propre pays. Et pour les anthropologues, ethnologues et autres qui étudient, les Africains, les Noirs, il dit voilà le vrai Nego qu'on pensait dès le 18e siècle qui est le Nemi du Noir, c'est le Noir lui-même, le Nemi de l'Africain c'est l'Africain lui-même parce qu'il existe cette mentalité et qu'on voit les cas des stations qui sont intérêts à l'école du Côte du Noir qu'on disait voilà un Africain qui est venu détruire. Donc, il est rentré dans son propre pays et qu'il voit qu'il détruit, détruit, détruit. Et donc, nous allons recrocher les cendres. Donc, sur ce plan, c'est déjà bien pour nous parce qu'on a laissé faire. Demain, nous allons nous retrouver dans des situations compliquées. Parce que si ça se va tomber, bon, certains disent ah, enfin, au moins, on ne nous tue plus comme on massacrait. Ça, c'est déjà la priorité. Pourquoi dire ah, les jours où ça se tombe, je vais me balader dans tous les pays. Enfin, 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 enfin. Donc, ça, c'est la liesse qui sera générale sur ce plan. Deuxièmement, retenez bien que vous que soyez en Asie, en Europe, en Amérique, le monde arabe partout, d'autres peuples, même certains pays africains. Réalement. Quand il s'agit de votre pays, comme l'est de l'autre, le Congo, on ne joue pas aux sentiments, ni aux émotions, et encore moins à l'appartenance. Quand il s'agit de l'intérêt général, de la survie d'un peuple, d'une nation, il n'y a pas. L'État est impersonnel. Vous verrez que tout qui concerne la France, les États-Unis, en Europe, en Grande Bétail, les États-Unis, Canada, la Chine, le Japon, la Russie, autres, on ne joue pas sur l'intérêt supérieur d'un pays. Mais hors nous, on a placé les émotions, les sentiments, et l'attribut à nos compagnies, nos sentiers géopolitiques, nord-sud, au-dessus de votre pays. Mais quand on a des profils atypiques, les ennemis de l'intérieur comme Sassoum Gesso, ils sont fédérés, coalisés, contre vous, on voit les résultats. Donc demain, vous allez dire non, je peux, quand il y a des gens qui veulent protéger notre pays, quelles que soient ses origines, quelles que soient quoi, je dois être avec lui et le reste, on peut faire. Au niveau, on peut se défendre à l'intérêt sur les droits fondamentaux, les libertés fondamentales, le but de la condition sociale, humaine et n'oublions pas existentiel, l'eau potable, l'énergie, on peut le faire. Mais au moment où on est en liberté chez nous, on est protégé par quelqu'un qui nous protège, il n'y a même pas besoin du nord-sud-est-ouest. Mais là, vous avez laissé faire ou trahi les uns et les autres par émotion, sentiment et appartenance. On voit bien les résultats. Et on n'est pas capable de les faire partir parce qu'il y a toujours encore des problèmes d'émotion, des sentiments et n'oublions pas d'appartenance puisqu'on ne cesse de parler des TVU, des géopolitiques nord-sud-est-ouest alors que le problème de Sassou, ça concerne tous les peuples, c'est un dénovation commun. Et si nous n'arrivions pas à s'entendre au moment où Sassou est là, est-ce que nous allons s'entendre après lui? C'est tous les questionnements. Donc nous devons nous iner parce que l'unité qui est l'une des trois valeurs de notre pays, l'unité de travail pour gagner, mais elle ne se décrète pas. ça s'est conçu au gré des épaules. Nous sommes en face des épaules, donc mettons-nous ensemble pour que nous aurons nos héros et qui est au moment de la suite des Sassou, qui est l'IA inévitable, nous aurons conçu avec ces gens-là pour repenser le couvour de demain. Parce que la confiance ne se décrète pas. Elle s'est conçu au gré des épaules. Nous avons trois relations sociales. Il y a la confiance, méfiance et défiance. On fait confiance à quelqu'un. Quand on n'a plus confiance, on passe à la méfiance. On se méfie. Et quand la méfiance devient répétitive ou récurrente, on passe à la défiance. Défiance, c'est l'évitement. Il y a des gens qu'on l'évite. Il y a des gens qu'on ne méfie, on ne veut plus. Donc nous avions les problèmes de Sassou Nguesson, de Saint-Clan, de Saint-Tyranie et autres. Mais nous ne sommes pas capables de s'entendre ensemble pour les faire partir. En ce moment, les pays ont été détruits. Donc nous ne pouvons plus rester là. Donc nous, le problème du FMI, nous sommes votre partenaire, mais faites-nous partir à Sassou Nguesson. Ne donnez pas l'argent à Sassou Nguesson. Il doit tomber, il va tomber. Et il n'y a pas d'argent. Et nous voulons, il y a une unanimité nationale, j'ai vu de toutes les raisons. Vous savez bien de qui je parle. Dis non, non, le pays-là doit être fracassé. Pour que Sassou chute, il faut qu'il s'assoie dans la merde. Qu'il y ait de toutes les catégories socio-professionnelles du Congo, qu'il s'assoie des partisans, des Sassou ou pas, il se retrouve dans la merde, comme tout le monde. Et à ce moment, il y aura les détonateurs. Mais dans un pays qui est détruit. Et ce sera une chance pour responsabiliser les uns et les autres par rapport à tout ce que je vous ai précisé. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada